Allo Youtube, ici Victor et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau, si vous êtes déjà abonné, mais merci de votre fidélité. Aujourd'hui on va parler du système de divertissement qu'on trouve à bord. Alors on va faire un petit retour dans le passé pour voir un petit peu l'historique parce que ça a énormément évolué. Si on remonte dans les années 70, dans l'ancien temps, vous aviez un écran principal qui se trouvait au milieu de la cabine, à l'avant de la cabine. Vous aviez un film, si le vol était assez long, vous pouviez en avoir un deuxième, parfois même un troisième, mais vous ne choisissiez pas, c'était la compagnie qui avait décidé quel film elle allait jouer, quelle cassette était disponible. Vous n'aviez pas le choix quand le film allait commencer, vous regardez le film quand on vous dit de le regarder. Ça veut dire qu'à la fin du film, tout le monde décide d'aller à la salle de bain en même temps, vous aviez des files d'attente sur les toilettes, c'était interminable. Aussi, si vous étiez assis à l'arrière de la cabine, l'écran était un petit peu loin. Si vous étiez même assis un peu en avant, mais vous avez quelqu'un de très grand juste devant vous, vous êtes obligé de vous pencher. C'est-à-dire que la personne qui est derrière vous, qui regardait comme ça, va devoir compenser de l'autre côté, c'est un éternel mouvement. Il y avait un très bon avantage, c'est qu'en dehors des films, les gens socialisaient beaucoup plus, les gens parlaient entre eux, et il y avait beaucoup plus de relations et de conversations qui se créaient à bord. Aussi, souvenez-vous qu'à l'époque, on avait le droit de fumer dans les avions, et donc c'est toujours quelque chose d'assez social d'aller fumer une cigarette. Les gens fumaient leur siège, mais les gens allaient fumer autour du galet. Si on avance dans le temps, au début des années 90, on a commencé à voir les écrans individuels arriver à l'arrière du siège devant vous, donc un petit peu comme ce qu'on a aujourd'hui. C'était une grosse révolution, vous aviez le choix, vous aviez le choix entre 3 ou 4, 5 ou 6 films, très différents quand même de ce qu'on a aujourd'hui. Les écrans évidemment n'étaient pas tactiles à l'époque, et les films commençaient tous en même temps. C'est-à-dire que le chef de cabine appuyait sur le bouton « play » du lecteur de DVD, et les films commençaient à ce moment-là. Si vous avez manqué le début, vous devez attendre que le film se termine, parce qu'il joue en boucle et allait recommencer à nouveau. Mais au moins, vous aviez un choix, et vous n'aviez pas à essayer de vous tordre le cou pour regarder l'écran qui était très très loin. Début des années 2000, on a vu un système de divertissement arriver qui est beaucoup plus similaire à ce qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que c'est vous qui avez le contrôle, on avait un catalogue qui était très inférieur à ce qu'on a aujourd'hui. Mais moi je me souviens avoir voyagé en 2006 ou 2007 et avoir été en Inde, et Singapour & Line avait un nombre très très impressionnant de films. Donc on avait quand même déjà un très très gros catalogue. Une fois de plus, on jouait beaucoup avec les télécommandes, c'était parce qu'il y avait de plus réactif, il y avait toujours un délai assez long. Mais au moins, on avait un contrôle complet sur quand on voulait commencer un film, s'il ne nous plaisait pas, on pouvait arrêter, en choisir un autre, etc. Et on est très très similaire de ce qu'on trouve aujourd'hui à bord, où maintenant, la plupart du temps, ce sont des écrans qui sont tactiles. Vous pouvez même brancher parfois vos appareils et regarder vos propres contenus sur votre écran. Maintenant, les compagnies aériennes sont en train de décider ce qu'elles veulent faire avec l'avenir de leurs avions, surtout lorsqu'elles achètent des nouveaux appareils. Elles peuvent soit continuer à proposer des systèmes de divertissement tels qu'on le connaît, mais aussi maintenant avec l'arrivée du Wi-Fi à bord, peuvent proposer de diffuser directement du divertissement sur votre propre écran, sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Ça se fait très facilement. Ça coûte en général moins cher pour les compagnies aériennes parce qu'elles n'ont plus d'entretien à faire de ces écrans. Vous verriez le nombre de prises d'écouteurs qui sont cassées dans les écrans parce que les gens les ont laissés brancher en se levant et en partant de leur siège l'ont brisé à l'intérieur. Les ingénieurs ont l'habitude de renlever les petits morceaux de plastique. On va trouver des miettes de pain, on va trouver n'importe quoi que les enfants vont mettre à l'intérieur parce qu'on s'occupe pendant le vol. Et donc, il y a toute cette maintenance en moins. Il y a le poids de ces écrans moins transportés. Chaque poids en avion, ça prend du carburant pour le transporter. Il y a les systèmes aussi de disques durs qui se trouvent parfois sous les sièges, qui prennent des fois un petit peu la place de vos jambes sous les sièges, qui peuvent aussi partir. Donc ça a de nombreux avantages. Par contre, effectivement, il faut proposer, et toutes les compagnies ne le font pas, un système qui vous permet de pouvoir charger vos appareils parce que si c'était un vol de 15 heures et que vous avez juste 3 heures de batterie pour regarder quelque chose, vous avez encore une coupelle d'heures à regarder, un écran tout noir. Donc certaines compagnies ont décidé de continuer à proposer ce qu'on appelle le sit-back, donc un écran qui se trouve sur le siège en face de vous, tout simplement parce qu'elles ont un contrôle de ce qui va être diffusé à bord. Mais surtout, elles vont être capables de pouvoir vous envoyer des messages, donc tout ce qui est publicité, etc. Je vois que nous, on est en train de regarder pour envoyer maintenant le menu en classe économique directement sur votre écran. Donc plutôt que faire une annonce, si aujourd'hui on a le poulet qui vient avec ceci, ou le bœuf qui vient avec cela, vous aurez directement la photo. C'est vrai que si vous parlez l'anglais ou le français, on va vous le dire de toute façon sur l'annonce, mais si vous ne parlez pas celle de l'anglais, vous aurez une bien meilleure e-bit qui vous est proposée. Vous pouvez voir d'autres informations comme les ingrédients, etc. On essaye aussi de réduire le nombre d'annonces qu'on fait à bord, donc le menu en étude, mais aussi toutes les informations qui sont spécifiques à l'arrivée à destination, les transferts, etc. On va essayer de pouvoir les mettre sur l'écran, donc ça limite le nombre d'annonces qui sont faites et d'interrompre également le conforme au passager. Voilà, donc il y a deux options. Certaines compagnies, American Airlines, viennent acheter certains nouveaux appareils Boeing et ont décidé de ne plus offrir l'écran qui se trouve sur les sièges, alors que d'autres compagnies continuent de le proposer même sur leurs nouveaux appareils. Donc, mon conseil, si vous voyagez prochainement, renseignez-vous, regardez bien. Et parfois, n'oubliez pas, vous êtes sur un vol en partenariat, ce qu'on appelle en co-chair. Donc, vous pouvez avoir un vol qui est sur l'Air France, mais vous êtes à la fin sur un vol à un avion KLM. KLM n'a peut-être pas les mêmes équipements qu'Air France. Donc, regardez bien sur quel appareil, quelle compagnie vous allez réellement voler et regardez le site internet de cette compagnie pour savoir si vous avez besoin d'emmener votre propre contenu ou votre propre outil pour pouvoir regarder des films ou si cela vous est proposé à bord. Voilà, merci de m'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour la prochaine vidéo. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à mettrez-le dans les commentaires. Ça fera plaisir de découvrir dans les semaines qui viennent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la notification en cliquant sur la petite cloche en bas. À bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mou.